France demain, s'ils passent à côté, on ne les loupe pas, parce qu'il faut qu'on ait beaucoup d'exigences avec eux, même peut-être un peu plus, parce qu'on est obligé vraiment de leur pousser au cul, s'ils veulent rapidement remplir notre rôle qui est de faire émerger les joueurs pour alimenter le Caisse de France. Ils sont dans une catégorie aussi, les moins de 20 ans, ils ont le contact avec le rugby pro, donc ils sont pressés de jouer en pro aussi. Et quelquefois, ils manquent un peu de patience, donc là aussi, il y a un accompagnement qui est nécessaire, mais après, la carrière, c'est eux qui se la font aussi. L'accompagnement, c'est une chose, il ne doit pas y avoir de l'assistanat, ils doivent être responsabilisés aussi. Donc, il y a des informations qu'on leur donne, c'est à eux de faire des choix après. Et si quelqu'un veut manger trop et trop souvent, c'est son problème. C'est son problème, mais tant qu'on peut essayer de l'amener à ce qu'il passe sur plus d'exigences, où il va faire attention, c'est quand même mieux. Donc, on ne les abandonne pas, on est derrière, nous, on ne les a que 10 semaines dans l'année. Et ensuite, on a un contact avec eux aussi, on part par la suite, quand on aura fini le tournoi, en relation avec le club et les centres de formation, eh bien, on va demander aussi s'il peut y avoir un programme spécifique qui ne gêne pas leur performance vis-à-vis de leur club et du championnat. Et ensuite, on fera un suivi aussi avec les différents joueurs qui auront la prudentiale pour jouer à la Coupe du Monde. Quand je vous ai dit qu'il y a 5 matchs en 20 jours, tu ne peux pas avoir de surpoids, tu te ferais être en forme maximale. Donc, il peut y avoir trop de sollicitations, ça c'est une autre chose. Donc, on a déjà fait que les joueurs puissent récupérer davantage et avoir un programme pour s'en faire éventuellement le début de compétition. Mais pour ça, en fait, c'est notre problème. Mais il est important de continuer de faire le suivi. Mais quand même, chaque joueur est responsable de lui-même. Quand on parle d'état d'esprit dans une équipe, l'état d'esprit de l'équipe, c'est celle que les joueurs veulent bien qu'elle soit. Donc, par contre, quand on est avec eux, quand on sent que le gars n'est pas dans le coup, on est là aussi pour le signaler. Si jamais il y a manque de respect vis-à-vis des équipiers, vis-à-vis des règles, ou quoi que ce soit, on est là pour le signaler. Si c'est quelqu'un qui fait toujours la tête, on est là, qui est très, très à rentrer, on le signale aussi. Mais l'ambiance, c'est celle que les joueurs veulent bien qu'elles soient, dans une équipe. Et la carrière, c'est celle qu'elles veulent bien qu'elles soient aussi pour eux-mêmes. Donc, l'accompagnement, c'est donner les moyens d'aller vers un site maximal. Mais on n'est pas derrière eux, chez eux, on n'est pas derrière un restaurant rapide, on n'est pas derrière... Voilà, parce qu'il se passe des choses, et quelquefois, qui m'emmerdent, qui chagrinent. Voilà. Ça demande de l'exigence. Le sport de nouveau, dans sa préparation unique, qu'elle soit technique, évidemment, pour pouvoir avoir, pour être le plus précis possible, pour amener le plus de vitesse possible ensuite à les différents mouvements, afin de pouvoir anticiper le plus possible aussi, quand on se retrouve dans différentes actions, parce que plus on maîtrise la technique, les courses, le sens de l'espace, le temps, le plus on va anticiper. Donc... Mais c'est exactement pareil par rapport aux joueurs dans sa gestion au quotidien de sa vie. Et malheureusement, certains craquent un petit peu, certains sont en souffrance, parce qu'ils ne jouent pas en pro, parce qu'ils s'entraînent avec les pros, mais qu'ils n'ont pas de temps de jeu, ou qu'ils n'ont peut-être pas de contact, de lien suffisant. Voilà, mais c'est... Le monde professionnel est... C'est beaucoup de l'informel, c'est beaucoup de l'informel, et puis, il faut un méniant dans ce bain, on arrive à... Voilà. Après, nous, on lutte contre les jeux vidéo. Moi, je dis toujours, vous faites chier, vous gameplay, là. Alors, ils ont des trucs en réseau, ils sont fermés là, les viols, ça joue, ils ont des ordinateurs, et je ne sais pas ce que c'est, des trucs station, des trucs, des machins, mais bon, voilà. Ils font... Et c'est des malades, ils se font des concours... Des fois, t'as tout le monde qui est dans la piole, et t'as des clics, quoi. Ah, il y a des trucs, ils ont perdu, ils y mettent une délicate, c'est des racines. C'est des politiques, mais par... Ils sont sortis dans des échanges. C'est des politiques, quand même. Et parallèles dedans à ça, on a des mecs, on ne peut pas les sortir d'attaque de tarot. Tu vois, il y a les... Mais il y a beaucoup, ça, quand même. Et ça, ça... Les mecs autour d'attaque de tarot, c'est très bon, parce que ça bataille, ça discute, ça échange, ça vit, c'est... Tu vois, il y a de la discussion, il y a de la connerie, tu partages, quoi. Les mecs enfermés chacun dans leur piole avec un truc, une manette et tout, ça échange pas beaucoup. Et ça, on essaie de lutter un peu contre ça, parce qu'on perd de la qualité relationnelle. Mais on est tous confrontés à ça, c'est une page de la société, une équipe de haut niveau, c'est une page de la société. Donc, voilà. Ensuite, bon, je trouve qu'il y a beaucoup de respect, mais les jeunes sont bien éduqués, quel que soit le milieu, on ressent des différences, mais après, c'est à nous aussi de nous adapter avec un règlement intérieur identique pour tout le monde. En fait, il y a une fonction, comme on est plusieurs dans l'accompagnement, c'est de faire en sorte qu'à l'arrivée, chacun puisse avoir le retour, un retour pour qu'il puisse lui performer sur le terrain. Voilà ce qui est important. Donc, il y en a qui sont... Si jamais il y a des moments quand ça joue pas bien, tu es dans des retours, des briefs, c'est un peu plus agressif, tu peux avoir un retour agressif aussi de certaines personnes comme d'autres, ils baissent un petit peu la tête, ils comprennent un peu. Et voilà, il y a plein de différences dans les caractères et c'est très bien par rapport à ces différences, c'est aussi, nous, à s'adapter. Mais s'adapter, c'est pas... ça s'abaisser, c'est faire en sorte que le jeu de joueur, quel que soit le milieu où il soit, quel que soit le caractère qu'il est, dans un moment identique et qu'il puisse lui derrière sa sortie. Mais, oui, après, moi, je trouve... Des fois, un peu timide, on leur dit, on est ouvert, on est avec vous. Alors, c'est pour ça qu'on passe des moments avec eux aussi. C'est pour ça que, quand on fait des activités politiques, on joue avec eux. C'est ce qui permet aussi d'enlever quelques barrières. Il y aura toujours la hiérarchie, mais d'enlever la barrière. Quand on va voir un petit verre après un match où c'est pendant une heure parce que pour sortir un peu du contexte, eh bien, on est là avec eux et puis, il y a des petits moments où il y a des messages qui passent, qui passeraient pas ailleurs. Voilà. Ensuite, par rapport à l'amour du maillot, ça, ce sont des messages que l'on a, que l'on... Et puis, si on y croit, nous, derrière, quand on fait passer le message, c'est d'amener des vibrations intérieures sur ces messages qu'on a fait passer. Ce ne sont plus que d'une génération dans une autre parce qu'on n'en parle plus du tout. Bien sûr qu'ils n'en parleront plus après, ou eux, ils ne les intégreront plus non plus. Certains, ils l'ont parce que depuis 5 ans, ils ont les bouquins, ils ont tout, ils connaissent tout sur tout le monde. Et puis autres, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas. Un petit exemple. Je crois que c'est... Michelac, quand on lui parlait de Jean-Pierre Hille, il ne savait pas qui c'était. Ça ne me sort pas, c'était mon idole. C'est une génération de l'autre, Il y a un autre chose. C'est une nouvelle génération. Pour répondre un peu au truc, un exemple, l'an dernier, on attaque le tournoi des 6 nations en Irlande. Alors en Irlande, c'est assez compliqué parce que si tu joues, ils ont des problèmes l'hymne du noir, l'hymne du sud, enfin, je ne sais pas, l'air, le truc, ou la chanson commune qu'ils ont, enfin, le problème diplomatique, il vaut mieux éviter qu'on ne fera pas l'hymne. Et alors, du coup, si eux, ils ne font pas, c'est l'équipe que tu reçois, ils nous disent, bon, dans le protocole, il n'y aura pas la Marseillaise. Alors nous, les jeunes, le problème à juste pour un, tu vois, c'est la différence peut-être avec les sélectionneurs du football, je parlais hier avec, il y en avait un cadre technique national avec moi aussi de la Fédération Princesse de Basket, eux, ils sont complètement l'opposé de ça. Si on leur dit qu'il n'y a pas d'hymne, tout le monde est content. Ça a demandé à nous, les mecs, ils nous ont mis tous venus, nous casser les pieds, pour rester polis, nous, la Marseillaise et tout, il n'y a pas la Marseillaise, ils ont dit, faites ce que vous voulez. Ils se sont filés cinq minutes là-bas, dans le vestiaire, tous ensemble, ils se sont pris, ils se sont chantés leur Marseillaise, tout seul là, voilà, comme ça, ils se sont fait monter à pression, ils se sont sortis, ils étaient prêts. Et ils n'imaginaient pas jouer le match avec le maillot et la cocotte sans chater la Marseillaise. Tu vois, donc c'est fort, je veux dire, dans notre sport, les mecs, c'est comme ça. Et tant que ça restera comme ça, alors nous, c'est force, comme le dit FIOU, de faire passer les messages pour que ça reste comme ça. Ça, c'est vraiment important. Voilà.